Tu n'es pas une option, tu es extraordinaire, unique, tu ne dois pas te positionner en option. Beaucoup de gens, dans leur discours, quand on leur parle, ils se mettent tout le temps en deuxième position. « Ça ne t'embête pas qu'on puisse faire ça à ta place ? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Dis-moi, ça ne t'embête pas que ce soit toi qui puisses aller faire ça ? Oui, oui, il n'y a pas de problème. » Et en fait, ils se placent tout le temps en deuxième position. Et c'est tellement vrai et c'est tellement fort qu'à un moment donné, ça s'amplifie dans le temps et que la personne, avec le temps, elle peut même se retrouver à être choisie en deuxième position. Choisie pour être un témoin de mariage, choisie comme partenaire de business en deuxième position, choisie comme partenaire de vie en deuxième position. L'attitude que tu devrais avoir, c'est de te dire « Eh non, je ne suis pas une option. » Si j'ai quelqu'un en face de moi et qui pense déjà à choisir entre moi et quelqu'un d'autre, tu es censé lui dire « Eh, tu sais quoi, tu m'as déjà perdu, tu n'as qu'à aller choisir l'autre personne, l'autre projet, parce qu'in fine, je ne suis pas une option. » Si tu te choisis en premier, si tu te fais passer en priorité, mais attention, sans basculer dans l'égoïsme, en étant juste dans la bienveillance et l'amour, je te promets que la Terre entière me te mettra en premier choix. Si tu as autour de toi quelqu'un, tu sens, tu vois, tu l'écoutes parler de lui comme étant un deuxième choix, ta gleu, envoie-lui cette vidéo, tu lui feras le plus beau cadeau. « Je ne suis pas une option », c'était la thématique de la vidéo du jour. C'était Néhid Rashad, « Hadehoua » et « L'Aïhfad koum »